Dans la commune de Toribosito, précisément dans le quartier Zoumé-Café-Camin, a été installé depuis six mois un centre agricole qui émane d'une organisation non-gouvernementale dénommée FAS Compassion Bénin. Mûr en activité agricole aujourd'hui, la création de ce centre est tout de même partie d'une histoire très intéressante. À cœur ouvert, Elifaz Essa, président fondateur de la DIT ONG, partage les conditions d'installation de son centre. J'étais volontaire au niveau de l'association internationale Mercy Ships. Étant volontaire à Mercy Ships pendant neuf ans, et ayant dirigé le programme d'agriculture de Mercy Ships pendant neuf ans, ayant vécu les réalités des populations agricoles africaines dans certains pays dans lesquels nous avons servi, j'ai commencé par mûrir cette vision de créer un centre au Bénin qui doit apporter de la santé à travers la nutrition et aussi appuyer des jeunes en créant de la richesse dans la vie de ces jeunes-là. Pour moi, lorsque un jeune reçoit une formation de qui n'a pas les moyens, il est toujours malade. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à penser à la création d'un centre de genre. Mais je n'étais pas encore prêt jusqu'à ce que la situation de Covid, donc la pandémie, qui a secoué le monde entier et qui compte secouer le monde entier, arrive. À partir de mars, je suis rentré au Bénin et j'ai pris la décision alors d'installer, de mettre sur pied ce site. Et donc, le 1er juin, on a démarré officiellement les activités ici. Installé sur près de 3 hectares en termes de superficie, le centre agricole de l'ONG FAS Compassion-Bénin œuvre pour le développement agricole, notamment dans l'agriculture nutritionnelle. Dans ce centre, plusieurs activités sont développées de façon pratique. On note la formation, l'accompagnement et le suivi des jeunes et aussi l'accompagnement des orphelins et des femmes vulnérables dans le secteur agricole à travers les sessions d'élevage, de production végétale et de transformation agroalimentaire. Au niveau de la production végétale, nous sommes beaucoup dans le maraîchage. Donc, nous faisons de la grande morrel, qu'on a communément appelé le goma. Nous faisons la bétérave, les persils, qui sont utilisés comme des médicaments, des haricots verts, des concombres, de l'aubergine, la carotte, un peu de maïs, un peu de maïs parce qu'on pense que la plupart de ceux qui donnent plus de vitamines ou bien de minéraux dans nos aliments proviennent du jardin. Au niveau de l'élevage, nous avons les cailles, nous avons les denes, nous avons les canards, les lapins, nous avons les pôles pondeuses, nous avons les pôles goliathes, nous avons les porcs que nous faisons sur litière, nous avons des caprins, donc nous avons des escabeaux. Les jeunes, on les forme sur les différents principes de l'agroécologie. On leur a appris les différents manières de faire la culture en respectant le système de l'agroécologie. Après ça, on les a formés sur l'entrepreneuriat, on leur a donné une formation sur l'entrepreneuriat. Et sur le terrain, on a beaucoup plus fait la pratique. On leur a appris comment il faut faire le compost et les différentes planches, comment il faut faire les différentes cultures en respectant les principes, le principal principe de l'agroécologie, qui est l'association des cultures. On leur a appris ça. Et puis sur le terrain, ils se sont donné parfaitement, on n'a pas eu de problème. Et puis sur le terrain, on n'a pas eu de problème. C'est notre périmètre de production de légumes baumants, la grande morelle. Nos grandes morelles, après la récolte, vous pouvez avoir un poids par planche de 15 kilos, ce qui n'est pas convainc. Et on se pose la question, comment avoir des grandes morelles qui ont atteint 0,80 m, même 1 m de hauteur, de façon bio ? Nous avons un secret pour ça. Nous n'utilisons pas les engrais chimiques. Mais le secret, chez nous, que nous partageons, que nous ne cachons pas, c'est la confection de nos planches à partir du compost. Ce n'est pas venir renverser du compost sur la planche. Vous avez vu, il y a du compost sur la planche. Mais avant que vous n'ayez le compost sur la planche, nous, on a d'abord fait des tranchées, à l'intérieur desquelles nous avons mis les ordures. Vous voyez, les déchets que les gens brûlent. Nous, on ne brûle pas, mais on les récupère, on les enfouit à l'intérieur de nos planches. Et en surface, on met alors du compost. Le compost de surface permet de démarrer la plante alors qu'elle est jeune. Et lorsque la plante ne commence pas à atteindre 3 semaines, 1 mois, les racines ont le temps d'aller en profondeur vers la matière organique qui est à l'intérieur, qui a commencé déjà sa minéralisation, c'est-à-dire qui se trouve déjà en compost. Et ça qui fait que la plante, naturellement, bénéficie de tout ce qu'il y a, tout ce dont elle a besoin, comme éléments, que ce soit le nitrogène, donc l'azote, que ce soit le P, donc le phosphore, ou bien le K, le potassium, et d'autres éléments. Donc ici, vous avez le minimum d'éléments, ici, c'est 16. Alors que c'est un habitus conventionnel, on le fait même sur des sols pauvres, et on ajoute seulement du NPK. C'est-à-dire le N, le P et le K. Et si on a un apprensnement de N, le P et le K, la plante n'a pas suffisamment, en fait, de tous les éléments dont elle a besoin pour être en bonne santé. Ici, nous sommes dans notre lapinière, qui est une session de production de la viande de lapin. Et nous avons au total 196 têtes, réparties comme suit. On a 10 mâles qui sont des géniteurs, nous avons 45 femelles reproductrices, et le reste là, c'est les sous-mères et les jeunes. Donc parlant des jeunes, ce sont des jeunes, ce sont des lapins qui sont prêts à la consommation. Donc on peut les vendre lorsque les gens viennent acheter. Ici, nous sommes dans notre session de production des escargots. Donc nous avons installé environ 7 différentes fosses à élevage d'escargots. Et donc, vous allez voir, ici, c'est une fosse, où nous avons des escargots. Vous voyez, on vient de les installer. Et les escargots sont très faciles à élever. L'essentiel, c'est de leur préparer l'environnement adéquat pour leur suivi et également leur reproduction. Puisqu'ils sont des hémaphrodites. Et donc, il faut... Ce n'est pas que, quand vous laissez un seul escargot là, lui seul, à lui seul, il peut se reproduire. Il lui faut encore d'autres pour la reproduction. Donc c'est ce que nous avons fait pour que, d'ici quelques temps, nous ayons assez d'escargots pour aider les jeunes à aussi démarrer la production d'escargots dans leur milieu. Nous sommes au niveau de notre session d'élevage pour 5. où nous produisons la viande de porc. La particularité, ici, c'est produit à moindre coût. C'est-à-dire que, quand vous regardez un peu derrière moi, vous allez voir que nous avons construit un petit local qui est construit de 3 pièces. Et ces 3 pièces abritent les porcs. Mais les porcs ne sont pas élevés sur une forme d'allage. Les porcs sont élevés sur de la litière. Et ça permet d'éviter les odeurs nauséabondes que nous racontons dans les fermes. À la fin, qu'est-ce que se passe ? Le porc retourne lui-même la matière, la litière qui est là, qui est sous forme de compost, puisque c'est mélangé avec ses excréments. Et donc, peut-être 6 mois après, nous les récupérons pour fabriquer les planches compost. Nous avons également installé une haie de jeu, en quelque sorte, pour les porcs, qui leur permet de se promener, de se dégraisser et de faire du sport, pour que nous ayons de la viande de porc qui n'est pas remplie de graisse, mais de la viande de porc qui n'est rien que de la viande. Ça, c'est pour la meilleure santé des populations. Nous sommes au niveau de la cession d'élevage des canards. Ils font partie de la volaille que nous avons. Nous avons une taille de 25 canards, y compris un mâle. Nous avons jugé important d'intégrer les canards dans notre système de production, parce que les canards nous procurent énormément de viande. Et ils sont également des sources de revenus. Vous voyez, lorsque nous sommes à la maison, et que nous devons manger des aliments riches en poté, surtout nos enfants, il nous faut manger de ces genres de viande, qui ne sont pas des viandes rouges, en fait. Et c'est bien pour la santé. Quand vous prenez un canard, au bout d'un an, lorsque le levage est bien maîtrisé, le canard peut vous donner des centaines de petits dans l'année. Et donc, un seul canard peut vous coûter minimum 6 000 francs. Et donc, imaginez un jeune qui le fait, et qui connaît bien le marché pour les poulets, ce qu'il peut générer comme revenu au niveau de son foyer, au niveau de sa mère. Nous sommes ici en face de notre salle de formation. Quand vous venez, nous avons installé quelques fruits, donc de tout ce qui a été fait ici, pendant la formation des oeufs, la grande l'oreille, qui a été produit dans nos champs. Ici, nous avons des feuilles de citronnelle. Mais cette variété de citronnelle est différente de ce que vous connaissez d'habitude. qui est de l'autre côté. Et nous avons du compost. C'est de l'engrais organique produit ici. Nous avons des concombres produits par eux-mêmes. Donc, ce sont les produits. On a des farines infantiles produites ici. Nous avons également des farines infantiles. Ça, c'est moi qui le produit. Nous avons de l'ananas. Puisque nous sommes dans une zone de production d'ananas, nous avons de l'ananas produit. Le jus d'ananas, pardon, produit directement sur le site à partir de l'ananas de l'héthorie. Ici, c'est du jus de gingembre. Ici, c'est du jus de gingembre. Et ici, c'est du jus de bissap. Ici, c'est un périmètre d'expérimentation d'un groupe de jeunes qui sont venus en formation. Puisque nous les divisons en groupes de 5-5. Et ils ont décidé alors d'installer un ensemble de cultures qu'ils ont mis en association. Et dans cet ensemble-là, il y a des cultures qui se rendent service. Ils ont fait du haricot vert qui est une légumineuse qui fertilise le sol. Ils ont mis de la marante qui est du faute-été et qui réduit la population des nématodes. Ils ont mis des concombres. Ils ont fait de la laitue. Et donc, ce type de laitue qu'ils ont produit, c'est de la laitue rouge. qui est super riche en fer pour ceux qui souffrent des problèmes d'anémie. Ça, c'est une variété de laitue que moi, je leur conseille de consommer. parce que lorsque vous consommez, vous ne faites rien d'autre que de renouveler tout ce qu'il y a dans votre sang pour que vous ne souhaitiez pas de l'anémie. Les ambitions de l'ONG FAS Compassion Bénin pour ce centre restent grandes et multiples. En effet, outre les jeunes béninois formés, FAS Compassion Bénin envisage utiliser une partie de son espace pour la construction d'un dortoir qui permettra d'accueillir en régime internat les bénéficiaires de sa formation, notamment les étrangers. L'ONG a également en vue la mise en place d'un laboratoire pour d'éventuelles expériences des bénéficiaires à sa formation comme boursier, mais aussi pour les étudiants des universités. Cette formation que j'ai reçue à FAS Compassion Bénin a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, je peux cultiver, je peux semer, je connais déjà les techniques pour semer et ne pas être dérangé par les insectes. Je peux semer ça, l'association des cultures, je connais un peu les vertus, certaines vertus, certaines plantes. Je peux déjà traiter mes animaux, pas forcément par des traitements chimiques. Je peux utiliser des feuilles pour pouvoir traiter mes animaux. Beaucoup sont ces universités, même privées, qui forment des jeunes, mais qui n'ont pas de site d'application pour permettre à ces jeunes de bénéficier d'expériences adéquates pour mieux servir les communautés sur le terrain. Et donc, nous voulons développer ces unités avec le peu de moyens que nous avons pour que les jeunes que nous formons ou bien les jeunes qui désirent avoir ces genres de compétences puissent venir au niveau de notre centre pour vraiment toucher du doigt ces réalités et ces pratiques. Notre vision est super unique. On dit en anglais, « What happened next? » Donc, nous, nous voulons former des jeunes, mais à la fin de la formation, nous voulons appuyer ces jeunes-là. Les jeunes ont besoin de formation, mais ont besoin aussi d'appui, que ce soit financier ou matériel. Et donc, après le financement ou bien après l'appui de ces jeunes-là, il y a le côté suivi. Nous faisons un suivi de deux ans de ces jeunes-là. Juste après la formation, on les accompagne, nous les visitons à domicile pendant deux ans. Donc, chaque mois, nous avons des rapports qui retracent les expériences, mais les réalités, les difficultés n'ont pas les jeunes que nous ont formé sur le terrain. Et notre rôle, c'est de les accompagner encore techniquement pour que ces jeunes puissent relever ces défis de difficulté. Fort de l'importance de l'agriculture au Bénin pour les jeunes, l'ONG FAS Compassion Bénin à travers son centre est une véritable arme de défense face à la pauvreté et le chômage. Toutes les conditions sont donc réunies pour les jeunes béninois et étrangers pour une formation de qualité, un accompagnement et un suivi précieux gage d'un développement agricole durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !